... On se retrouve donc pour cette deuxième édition du JT du Salon Régional du Livre pour la Jeunesse. Gros plan notamment ce soir sur les scolaires qui déambulent dans les allées de ce 25e Salon. Ils viennent avec leurs professeurs de l'Aube, mais aussi de toute la région Champagne-Ardenne pour découvrir les 40 000 livres de la bibliothèque installée jusqu'à lundi soir à l'espace Argence. Le reportage de Cyril Tavernet. 15 000 jeunes lecteurs sont attendus à ce 25e Salon. Ils viennent de toute la région Champagne-Ardenne. Leur programme est simple, dévorer des livres toute la journée. L'idée est qu'ils s'épanouissent grâce à la lecture. C'est permettre à des enfants de feuilleter à loisir sans avoir quelqu'un sur le dos en disant « Ah, tu t'intéresses à ça ? » « Ça, c'est peut-être pas forcément intéressant. » Il faut qu'ils se fassent leur propre opinion. En 25 ans de carrière, ce salon est devenu une référence pour les parents et les instituteurs. Grâce à leur visite dans ce temple de la lecture, les enfants ont envie de lire. « Ça fait à peu près 6 ans que j'emmène mes élèves au Salon du Livre. Je le fais à Bars-sur-Seine et là, c'est au Collège Marie Curie. Donc je m'aperçois qu'effectivement, il y a un vrai retour au niveau de la lecture et que les élèves ont quelque chose de concret à voir et s'aperçoivent que des livres, c'est quelque chose de vivant et qu'après, plus ils vont lire ou ils ne vont pas lire. Mais ils s'intéressent et donc je sens qu'il y a plus d'intérêt pour la lecture. » Qui mieux que les enfants pour parler de ce salon ? Tous sont conquis par ce rendez-vous. « Parce qu'il y a une bonne déco, il y a plein de livres. On peut connaître encore plein de livres, plein de choses qu'on ne connaît pas. On peut connaître plein d'autres livres et puis on connaît plein d'autres auteurs et puis on rencontre des gens parfois. » « Quand on va au Salon du Livre, il y a plein de livres. Et puis quand on est chez soi, on n'a pas beaucoup de livres, donc on a du mal à lire. Et puis on a plus de livres qu'on aime. » Pour poursuivre l'aventure du salon depuis cette année, à l'initiative de l'inspection académique du CDDP et du Salon du Livre, un concours est lancé en septembre dans les écoles sur les livres des auteurs invités. Et en mai, les enfants sont invités à décerner les prix et refaire des ateliers autour de la lecture. « Les scolaires qui peuvent profiter de leur venue au Salon pour tenter de décrocher leur diplôme d'aventurier. L'aventure, c'est le thème de cette 25e édition. L'animation est proposée sur un atelier réalisé par des étudiantes de l'ESA, l'école de design installée à Troyes. Un atelier sur le thème de la mythologie grecque. Outre l'aspect ludique, c'est l'occasion pour les jeunes créatrices de montrer leur travail. Clémence Piccard est étudiante. Allez-y, on l'écoute. « On a essayé de créer un peu une ambiance. En plus de ça, on a les cartes avec des énigmes, les interactions avec les obstacles, etc. Du coup, en fait, ils vont avoir des obstacles à passer, des choses à franchir, etc. Donc, ils ont l'impression de créer leur aventure, en fait. C'est intéressant parce que, déjà, pour nous, c'est un challenge parce qu'il faut quand même qu'on réussisse à les faire intégrer notre monde, à faire intégrer ce qu'on fait. Et en plus, si ça marche, pour eux, c'est bénéfique parce qu'ils peuvent se dire qu'avec peu de choses, ils peuvent aller faire des grandes choses, on va dire, entre guillemets. – Autre intervenant sur le salon, les auteurs, évidemment, parfois venus de l'étranger, Annabelle Millet a assisté ce matin à une séance de questions-réponses avec des écoliers de l'école Jean Massé. Les jeunes lecteurs troyens ont rencontré Francesco Piteau, un auteur belge dont les livres sont illustrés d'ailleurs par sa femme. Et les questions plus ou moins formelles ont fusé. Écoutez Francesco Piteau. – Comment vous trouvez vos idées ? Ça, c'est la question que j'entends tout le temps. C'est la première question qu'on me pose tout le temps. Comment vous trouvez vos idées ? Pourquoi vous faites ce métier-là ? Voilà, ça, c'est les questions principales. Il y a une espèce de tronc commun comme ça. Combien de livres vous avez fait ? Vous avez commencé à quel âge ? Enfin, c'est ça que j'aime bien. C'est dans les classes, quand elles sont préparées, en fait, elles décalent de cette espèce de tronc commun comme ça qui est un peu... On leur répond un peu mécaniquement parce qu'on l'a fait 150 fois, si ce n'est pas 2000 fois. Ce qui est intéressant, c'est toutes les... C'est pour ça que j'aime beaucoup la préparation, c'est que tout d'un coup, il y a des questions qui s'éveillent, qui sont suscitées justement par la préparation. Donc sinon, c'est des questions bateau, quoi. Je veux dire... En même temps, je comprends qu'on les pose parce que c'est des questions que je me pose aussi quand je vois certains auteurs, j'ai envie de savoir combien de livres tu as faits, t'as commencé à quel âge, comment ça serait que t'as fait ça ? Et les auteurs ou illustrateurs présents à Troyes attendent vos questions, préparés ou non, jusqu'à lundi. On referme les livres jusqu'à demain soir avec un nouveau JT du Salon du Livre pour la Jeunesse. Tout de suite, la météo de Sandra Durupte. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation du journal de Canal 32. Très bonne soirée, bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada